hello hello les asticots j'espère que tout va bien chez vous je vous retrouve alors on s'est fait ce petit make up en live avec la palette de chez action qui est super je peux pas soulever parce que sinon vous n'avez bon je vous invite à aller voir le live il en ligne jusqu'à demain donc je les laisse environ 24 heures les live maintenant et je vous retrouve donc pour une factuse j'ai commandé des petites choses et on va commencer tout de suite parce que je porte actuellement un joli mais il est beau en plus soit franchement il est beau la matière elle est jolie ça vient de chez aliexpress prix en série fabuleuse il ya pas donc ça vient de chez aliexpress c'est woody woodpecker voilà j'ai trouvé ça mignon woody woodpecker and friends classic costume collection ouais derrière il est tout voilà il n'y a rien il y avait je ne sais combien de plus ça vous avez vu c'est fait maison 1 il y avait je ne sais combien de couleurs moi j'ai pris rose parce que je me suis dit allez soyons crazy ça c'est une veste militaire que j'ai eu sur nouveau quentin et j'avais mis derrière un patch et je le trouve vraiment mignon voili voilou pour ce t-shirt là qui m'a coûté je passais tout 8 euros quelque chose comme ça ensuite nous avons nous avons il n'y a pas grand chose alors évidemment un et sans piternelle sans piternelle le jogging regular fit on va dire ça irait bien d'ailleurs avec ma tenue peut-être en changer est ce qu'il y a du vert quelque part non mais c'est pas assis sur dans les yeux de woody tu vois peut-être que ce serait pas mal ça ça fait vert rose et militaire parce que sinon ça fait trop rose rose et militaire au coque on s'en fout ce qu'on est plus après donc j'ai pris en taille xs à d'ailleurs je dis molleton mais n'ont pas vraiment molleton regarde l'intérieur il est que désolé mais on ne sont pas fait il est un peu cotonu non mais il est même complètement contenu jambes fuselées coupe standard jambes fuselées longueur standard fuselé fuselé non t'as pas l'air fuselé toi enfin bref c'est un jogging adidas voilà vers alors point c'est que tu vois pas toujours bien les couleurs en vidéo quoi peut-être que là tu sais plus parlant je ne sais pas en tout cas j'aime beaucoup j'aime beaucoup je suis tout le temps en jogging j'en ai recommandé encore un ce matin je passe ma vie je te mens pas en jogging j'essaye je te jure j'essaye je mets des des jupes des robes j'en ai plein j'en ai plein l'armoire mais je sais pas il faut tout le temps que je suis en jogging là je voulais me faire un petit look ouais moi j'ai peut-être me faire un petit look mais je vais mettre un jean et je vais l'enlever tout de suite tu vois ensuite ben voilà pour aller avec bon déjà la boîte franchement j'avais jamais vu une boîte nike aussi belle parce qu'elles sont peut-être très cher j'ai bénéficié je crois de 15% et 10% supplémentaires sur zalando en gros j'ai gagné 40 euros sur cette paix qui reste très cher je vous avais fait un sondage une fois je vous avais dit j'achète que j'achète pas mais d'ailleurs ça va trop bien avec mon outfit là je vois je vais les mettre et vous m'aviez dit non mais à genre 75% alors que moi je les trouvais trop belle oh je me suis dit fuck je les prends quand même en plus là il y avait une réduction donc alors c'est les air max et fire eo ii métallique silver bright crimson argent métallique et cramoisi vif j'ai pris taille 38 ennemis d'ailleurs activer la hd vous pouvez les trois petits boutons donc moi je les adore perso mais je kiffe trop c'est trop mon style avec la couleur en plus cette couleur multi chrome que moi j'achète pète des pelles délicatement la couleur mouche à merde qui est parfois rosé parfois verte non franchement atteint carte avec ouais d'accord air max plus à 8 met quelques modèles je suis fan je suis fan de basket je suis en basket c'est pareil donc là je vais je pense que je vais aller voir adoration la semaine prochaine et je pense que je vais préparer un sac avec des jupes des trucs vraiment que je mets plus parce que je les garde à chaque fois je les garde je les garde les gardes mais je l'aimais pas en fait donc voili voilou moi je les trouve trop belle perso en plus ça non mais ça fait vraiment bien que mon outfit oh je vais rester habillé comme ça finalement est ce que je les mettrais avec ouais ça passe oh ouais ça passe je crois que j'ai juste changé le bas et je vais mettre les baskets et je vais juste rester tout habillé comme ça mais trop bien bon je vous ferai des petites photos insta là j'ai un petit look pour insta mais c'est juste un look pour tester je vais garder la boîte elle est vraiment belle je les garde toujours un petit peu les boîtes et après je les vire parce que ça prend trop de place pour moi je ne comprends pas les gens enfin moi c'est parce que j'en ai peut-être beaucoup qui garde toutes les boîtes marc ça fait un mur de oui 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 ici dans mon entrée ça aurait été plus probant d'ailleurs j'ai une entrée où j'ai mis un rideau tu sais où il ya le ballon d'eau chaude ça aurait été plus probant de garder les boîtes ce moment j'aurais pu faire un mur de basket que là elles sont toutes sur une étagère en quinconce un peu comme ça ensuite enfin bref c'était juste pour dire rien du tout on va se rapprocher parce que j'ai fait une commande revolution beauty vous savez qu'ils ont sorti il ya quelques temps déjà une collection disney et en fait elle était out of stock et l'on elle est revenu en stock et le truc c'est qu'ils aient deux produits achetés le troisième bas gratuit donc j'avais commandé c'est arrivé assez rapidement maintenant vous savez que c'est l'évolution s'est emballé dans du papier comme ça c'est le papier cartonné c'est bien pour le recyclage et puis te met toujours un petit truc you are the revolution caroline quoi sauf si tu t'appelles pas caroline avec quand même le détail de ta commande tu vois c'est c'est classe quoi donc j'avais déjà tiens you get a free gift alors ce cadeau gratuit avec votre prochain prochaine commande si vous voulez prendre treat me si vous voulez prendre vous pouvez prendre et puis là ils mettent un petit peu les nouveautés tu vois là il y a un under eye concealer un concealer illuminant tu vois avec de la vitamine c'est d'accord celui-là quand il n'est pas une gelée super car vont nous là ils font un petit remix de ce qui existe chez eux au niveau des marques mais comme obsession et sexe d'ailleurs j'ai un crayon sur ça xx revolution nickel bref donc j'ai pris deux palettes et un gloss donc ce qui fait que les deux palettes je les ai payés a pris plein mais que le gloss m'a été offert du coup et voilà c'est en coup il ya que ça il ya que du disney du coup c'était vraiment le la promo elle était que sur le disney donc j'ai pris j'avais la palette cendrillon n'a déjà fait un crash test je les gardais j'ai pris la beauty and the beast and sorry the princess and the frog la princesse et la grenouille et la belle et la bête et ça c'est c'est une cendrillon cendrillon donc le gloss alors donc le packaging et le et la palette c'est la même chose donc ce qui est bien si vous n'aimez pas comme moi garder les emballages du coup c'est bien on va même te le déchirer du coup parce que je te dis que c'est la même chose ah non moi les emballages j'ai tout bas sinon je serai débordé donc voilà tu as un côté pour les yeux et tu as un côté pour le teint donc en fait tu vois je vais te le montrer on va se faire alors des swatchs je veux je ne sais pas tu as le petit papier de protection dites moi si vous voulez chez que les vidéos swatch elles elles sont pas beaucoup regardées moi j'aime bien les faire parce qu'au moins on voit un peu tous les phares même s'ils sont pas en action quoi dites moi si vous voulez quand même que je fasse les swatchs de celle ci et de la princesse et la grenouille mais il y aura évidemment en plus un live donc tu vois à chaque fois tu as deux blushs un bronzer c'est ça même si peut-être que eux ils vont appeler ça un blush je pense moi je pense que je peux m'en servir un bronzer et trois highlighters ouais je crois que c'est trois blushs trois highlighters dans la logique mais bon c'est là bon voilà et tu as donc de 18 18 18 fards voilà tu vois les boules bleus voilà tu vois bien les couleurs où elle est belle celle d'en haut là la rosa rosé les deux d'en haut elles sont belles donc voilà pardon la spèle elle doit être pas mal aussi donc voilà la belle et la bête c'est bon c'est pas cassé parce que du coup je m'étais dit faut que j'ouvre pour voir si c'est pas cassé et je l'ai jamais fait ça fait une semaine que j'ai la commande et puis elle est là alors elle a bien sûr bien sûr un thème plus vert bah oui puisque bien sûr la grenouille évidemment la grenouille celle là elle est belle j'espère qu'elle performe aussi bien qu'elle est belle ça alors je sais pas si c'est un rapport avec la princesse qui a une peau basanée mais j'ai l'impression quand même que ça c'est une palette pour les peaux un petit peu plus basanée on est d'accord le passé c'est ma carnation ça ira pas ça va faire très les blushs regarde ouais donc c'est bien trois blushs et ça ouais même les highlighters ils sont foncés ah oui ça devait être ah oui ah oui ah oui alors cendrillon la petite blondasse là ça devait être pour les peaux c'est incroyable ou pas si t'as compris oh celui-là à mon avis ils arrivent toujours alors les mattes sont pas toujours très ils sont les mattes sont pas toujours très pigmentés mais les shimmers si d'ailleurs j'ai une copine mathilde si tu passes par là hier je lui dis ouah ton make up il était trop beau sur insta me dit j'ai utilisé la grâce à toi la palette cinderella cendrillon parce qu'elle avait dû la commander je pense et je trouvais que c'était joli d'avoir le les trois en fait il y a que ces trois là il n'y a pas d'autre modèle et il y a aussi trois il y a aussi alors il y a aussi des highlighters seuls en forme de coeur d'ailleurs je crois mais je me demande si c'est pas les highlighters qui sont déjà dans la palette mais en mono dans les palettes mais en mono faudrait que je vérifie auquel cas je les prendrais pas j'en ai plein le bureau là c'est un bureau donc cinderella et alors j'ai pris une teinte toute bidon tu vois j'ai pris la teinte la teinte cendrillon elle était vraiment toute bidon c'était vraiment le gloss voilà le gloss par excellence tu vois oh ça sent trop bon ça sent la crème brûlée oh ouais en plus je crois que j'en avais un autre je crois que j'en avais un autre mais je ne sais plus oh ouais je suis quasiment sûr d'en avoir pris un autre la dernière fois que j'avais commandé j'avais dû attends faut que je te vérifie ça t'es toujours là j'avais dû commander bon en même temps si je l'ai ça doit ressembler à ça donc je dois l'avoir non j'avais pas commandé ah bah tu vois j'étais persuadée d'avoir déjà pris un gloss alors je l'ai filé ça m'étonne je pensais avoir déjà un gloss de cette collection là bon bah je l'ai dû le filer alors où il est mélangé mal mélangé j'étais persuadée d'en avoir pris un la dernière fois mais en plus beige bon c'est pas grave dites moi si vous vous rappelez vous avez peut-être une meilleure mémoire que moi en tout cas donc voilà pour la petite factuse j'espère que ça vous aura plu je retrouve très vite pour une nouvelle vidéo je vais à la recyclerie cet après-midi donc si c'est le cas non c'est le cas si je trouve des choses je pense que oui je vous ferai ça demain du coup ça évitera d'avoir trois vidéos dans la même journée quoi donc allez voir le live de ce matin si ça vous intéresse et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao les filles et les garçons bon samedi